C'est un 26 juin 1945 que la charte des Nations Unies a été adoptée par 51 États à travers le monde, mais elle est entrée officiellement en vigueur quatre mois plus tard, le 24 octobre. Dès lors, cette date est retenue comme la journée des Nations Unies et célébrée à travers le monde. C'est le rappel de la création des Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une guerre de libération nationale, une guerre antifasciste, ne l'oublions pas. Et c'est pourquoi les idéaux des Nations Unies ont été rassemblés dans le cadre d'une charte et que les pays qui ont vaincu le fascisme ont, avec d'autres, créé l'Organisation des Nations Unies. 74 ans après sa création, l'organisation compte aujourd'hui 193 membres dans le Mali. Le premier responsable de la diplomatie malienne profite de cette occasion pour saluer les Nations Unies pour leurs efforts de sécurisation du pays. Tjeblé, Dramé, a aussi rendu hommage aux 14 000 agents civils et militaires de l'aménagement, ainsi qu'aux 200 casques bleus qui ont sacrifié leur vie pour la paix au Mali. Il a fortement salué l'immensité de la tâche qu'effectuent nos famants aux côtés des forces eurusiennes dans leur mission de stabilisation du pays. Quand le monde a eu besoin du Mali, le Mali a répondu présent. Il se trouve que le Mali a aujourd'hui besoin du monde. Nous l'avons exprimé. La réponse du monde a été sous la forme de l'aménagement. L'aménagement est venu nous accompagner. Le ministre Dramé a enfin appelé chaque citoyen au civisme, mais surtout à ne pas se tromper d'ennemis, car selon lui, les Nations Unies et les autres partenaires du Mali sont présents pour aider le gouvernement à relever les multiples défis de tous les jours. L'aménagement est venu.